... L'écosystème des côtes maritimes et fluviales des localités de Mwanko, Londi et de l'île de Manoka en plein océan atlantique est en partie constituée de palets tuiviers, communément appelés forêts de mangroves. Du fait de l'urbanisation conséquente du développement et de la procédure démographique, cet écosystème fragile sous la menace perd progressivement du terrain. Les exploitations agricoles, la coupe du bois de mangroves à des fonds commerciales et autres besoins de suivi des riverains en sont également la cause. Si nous n'utilisons pas la mangrove, nous ne pouvons pas fumer le poisson. Mais il faut diminuer, il ne faut pas couper excessivement. Ils détruisent la mangrove pour pouvoir sécher le poisson, le conserver et le commercialiser plus tard. Voilà, donc cette activité entraîne la destruction de la mangrove. Et nous savons que la mangrove est essentielle pour maintenir l'écosystème en place. Pour le moment nous en souffrons, nous n'avions plus de tilapia au niveau de Londi parce qu'il n'y a pas de la mangrove. Il faut aller loin, 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 loin vers le bourri pour aller pêcher. Près de 4 hectares de mangroves déjà reboisées. Je suis tellement fière de voir que tous les efforts que nous avons fournis ont réussi. Même si aujourd'hui le poisson a fui parce que nous étions dans l'ignorance, nous avons coupé tout ce qu'il y avait avant. Je sais qu'avec le temps, nos enfants ne pourront plus souffrir de problèmes de poisson. Je sais qu'avec le temps.